Salut c'est Nt, on se retrouve pour le troisième épisode de Pokémon L'une en de nos team challenge, j'espère que vous allez tous bien On commence directement, on ne perd pas de temps par le premier échange miracle On va se débarrasser de notre équipe du précédent épisode Pour en créer une totalement nouvelle les amis Qui je l'espère va nous aider à battre le Pokémon dominant Puisque oui on va arriver vers le Pokémon dominant De la première épreuve de l'île Déjà, déjà les amis c'est quand même assez rapide Ok, premier Pokémon dans une hyper ball Ok, un Greeknot Et ben, Greeknot femelle, niveau 1 Il est anglais, et ben c'est parti On transfère notre Caninos On échange contre Donc dans une super ball Oh, trop cool, c'est un Tritox Un Tritox les amis J'espère qu'il n'est pas de trop haut niveau Oh my god les gens Il est niveau 17, c'est parfait C'est parfait les amis On ne pouvait rien espérer de mieux Il a quoi ? Flamèche, Dracorage, purée de pois et doux parfum C'est parfait, il est juste ce qu'il faut pour cet épisode C'est génial, on a notre Pokémon qu'il faut Papillusion, on l'échange à Véronica Véronica qui nous envoie dans une sombre ball Un Crisacier Un Crisacier, ça va encore faire une évolution en épisode ça On le connait bien ça Oh non, il est niveau 21 Je dois le rééchanger les amis Oh non, dommage Donc cette fois, on espère que c'est un Pokémon en dessous du... Bah, d'accord, c'est un Magikarp Décidément, on a de la chance avec les Magikarp Et ben c'est un Magikarp espagnol Niveau 1 Et nous, on va transférer notre Magikarp anglais Niveau 12 Ok, un Piafabec Ok, pourquoi pas, pourquoi pas Piafabec niveau 9, c'est parfait Allez, on passe au suivant C'est Sinistray qu'on va échanger dès maintenant Au revoir Sinistray Ça m'a fait plaisir de jouer avec toi Même si on t'a jamais vu une seule fois dans les combats Mais c'est pas grave Oh, un Métamorphe Trop cool Un petit Ditto Et malheureusement, le Métamorphe est niveau 25 On le rééchange Ok, donc le vrai cinquième Pokémon est un Nosferapti Le Nosferapti est niveau 1 Et on termine par notre sixième Pokémon Qui sera échangé contre ce Tiboudet Allez, on a déjà eu un bon Pokémon Mais on peut toujours croiser les doigts Pour en avoir un autre de bon Oh, bien, celui-ci Je sais plus comment il s'appelle Plumeline Plumeline Ouais, d'accord Plumeline, on va voir Les amis, on a juste ultra de la chance Plumeline est niveau 17 C'est parfait On a deux Pokémon niveau 17 dans notre équipe On va pouvoir commencer maintenant Ok les amis, c'est le moment d'utiliser nos 10 Superbonbons Oui, parce que dans cet épisode-là, on en a 10 On en a 10 Qu'on va utiliser Selon moi, c'est mieux de les utiliser sur le Piafabec Parce qu'on rappelle qu'au-dessus du niveau 20 Ils nous écouteront plus, ces Pokémon-là Donc il ne faut pas non plus qu'ils soient trop proches du niveau 20 Donc, je vous propose qu'on fasse monter le Piafabec Niveau... Alors, il était niveau 9 Il était niveau 9 Je vous propose qu'on le fasse monter niveau 18 Comme ça, on en aura utilisé 9 Est-ce qu'il évolue niveau 18 ? Je ne sais pas 18 Il va prendre Mimic Non, c'est nul Merde, je l'ai fait monter niveau 19 Ah, je ne voulais pas Bon, bah tant pis On a utilisé les 10 sur lui Ah, dommage Ah, j'ai fait du caca J'ai recliqué trop vite Mais ce n'est pas grave C'est des choses qui arrivent Du coup, moi, je mettrais bien Salandit en première position Parce qu'il a l'air quand même d'avoir des attaques sympas Notamment Dracorage Qui peut faire très 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 mal Et bah les amis, ça commence en 3 secondes Ce troisième épisode de Pokémon Lune en ultime challenge C'est parti 3 2 1 Top Ok, donc il faut qu'on aille dans ce terrier là Cette fois-ci On est bon Alors, juste ici Vous avez trouvé un petit terrier Oui, on souhaite On regarde à l'intérieur Ok Donc, un ratatak Ok 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 Donc, on est déjà sur du ratatak Donc, pas sur n'importe quoi On propose qu'on fasse Dracorage Comme ça, on lui fait 40 PV de dégâts Et il est KO Putain, trop facile Trop facile T'es nul Allez, lui, il monte au niveau 2 Niveau 3 Il a prangé de sable Parfait Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Ce serait bien qu'on finisse l'île dans cet épisode-là Les amis, non ? Vous ne croyez pas ? Ce serait cool qu'on arrive à... Oh, il y en a un autre cas Dracorage Ça, c'est pas mal Magikarp Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Il a prangé de tracons Niveau 6 Niveau 7 Et le niveau... 8 Et pas de niveau 9 Bah voilà, pas mal On est pas mal Vous avez vaincu tous les Pokémon Donc maintenant, on peut aller voir le dominant C'est parti Allons voir le dominant Bravo, tu as vaincu les 3 Pokémon On y va On va voir le dominant Ça devrait être bon Allez, c'est parti Vous sentez la présence comme un regard qui pèse sur vous Oui, on prend le Crystal Z Ah, ah bah... Oh boy, Bodyduck Oh Bon, c'est juste un ratata Faut arrêter Tatara, tatara, tatata Ok Allez C'est pas le moment de perdre un Pokémon Ce serait bête Ce serait bête de perdre un Pokémon dans ce challenge Il augmente sa défense Il est niveau... Il est niveau... Il est niveau 12 Ah ouais Non, pardon Enfin, c'est triste pour lui Non, mais c'est triste pour l'épreuve d'Altéo C'est pas triste... C'est bon, il va falloir se calmer C'est pas triste pour tout le monde C'est bon Chacun vit les choses à sa manière Mais là, on l'a défoncé avec Dracorash Waouh, quel combat Il a même pas eu le temps d'appeler un Pokémon Bah oui, parce que Dracorash, c'est pas affecté par les hausses de défense ou autre Ouais On va avoir la Bidule Zélite de type normal On a pas de Pokémon de type normal à part... Si, on a Spiro à la limite Oui, je l'appelle Spiro parce que c'est bien fabrique Mais ça se dit Spiro en anglais Et quand on l'a échangé, il s'appelait Spiro Mais bon, c'est pas grave Oui, on l'appelle aussi la Norma Zélite Oui Ah, c'est donc comme ça Ouais, je m'en souvenais Je m'en souvenais Je m'en souvenais, c'était ridicule Mais là, on a géré, les amis On a géré Enfin, on a géré, non La chance à gérer pour nous, en fait En fait, la chance à gérer Parce que si on avait eu que des Pokémon niveau 1 Notre Pokémon de niveau maximal aurait été de niveau 11 Donc ça aurait été un petit peu Un petit peu problématique, j'ai envie de vous dire Donc on doit le retrouver sur la route 3 Eh bien, allons-y De toute façon, là, on a un Pokémon Invincible Bon, là, il faut faire attention parce qu'on peut rencontrer des Pokémon Et c'est un peu yanche Oh ! Oh ! De toute façon, eh Raccourage et c'est KO Ok Donc là, on va pas tarder à avoir les Tauros, c'est ça Normalement, si je me rappelle bien du... Ah oui, il nous fait un vive attaque Ok Si je me rappelle bien du cheminement de la chose Normalement, on va avoir accès à Tauros Ok Je prends même pas les Pokéballs, je fais un ouf Attendez, j'ai une bonne équipe, je veux avancer plus rapidement à moi Par contre, j'aurais pu prendre la CT quand même Il y avait une CT là, il y avait une CT là-haut C'est bête, en fait, ce que je fais Parce que si ça se trouve, c'est des CT dont j'aurais besoin par la suite Et en fait, c'est bête de pas leur... C'est un salendite mâle, en fait C'est pour ça qu'il nous allait changer Parce que les mâles n'évoluent pas, en fait C'est pour ça qu'il l'a échangé, en fait, à mon avis Il l'a capturé, ça lui plaisait pas Et donc, du coup, pam Ce qui me semble, finalement, logique Ah, Gible monte au niveau 10 Magikarp aussi Pas Zubat Ok, pas Zubat Ok On est bon, on a pu sortir Salut Alteo Ah, te voilà petite tête Laisse-moi t'expliquer deux ou trois choses Afin que tu te couches moins bête ce soir Allez, vas-y Ok, il a ouvert le passage Merci Ta zone de jeu, c'est un peu élargie Très bien Ah, Pectorius, d'ailleurs, il est là Très bien Salut Je voudrais juste continuer l'aventure, s'il vous plaît Ok Ok, donc ça nous explique la force Z Tu suis, bingo La force Z Combat Il ne te disparaîtra jamais Ok Il va nous montrer comment utiliser la force Z Ah, je ne me souvenais pas de ça Turbo charge, bulldozer Oui, attends, je vais faire ça Et puis à la fin, il va finir comme ça Eh, voilà Enfin, comme ça, vous ne voyez pas Il faut que je le fasse comme ça C'est vrai qu'il nous narguait avec son rocabot Alors que le rocabot, en fait, tu ne peux l'avoir qu'à la toute fin de la première île C'est vrai qu'il était un peu chiant Parce qu'il te narguait, en fait Tant que tu n'as pas taurose, tu ne peux pas y aller Et donc, du coup, c'est vrai qu'il était un peu méchant, ce professeur Je m'en souviens I remember Allez, séparons-nous Pourquoi ? Je ne sais plus pourquoi Bon, il me semble qu'il faut continuer Lily est sur la route 3 Voilà, mais où précisément Voilà C'est ce que nous dit le petit Dex Donc ça, c'est cool On soigne nos Pokémon Bien entendu Bon, c'est cool, ça se passe bien pour le moment, ce challenge Bon, on n'en est qu'au troisième épisode, vous me direz Mais, mais quand même Mais quand même, pour le moment, ça se passe bien Parce qu'on a de la chance Sur les pics, sur les pics qu'on a Mais, mais on verra On verra, on verra Il y a un Montagna Est-ce qu'on se fait les Dresseurs Ou est-ce qu'on les évite pour aller le plus loin possible dans l'aventure ? Je pense qu'on va plutôt tenter de les éviter Pour aller le plus loin possible dans l'aventure On ne peut pas tout éviter Parce que C'est aussi un choix stratégique Dans ce challenge De se dire, voilà, j'ai une bonne équipe Donc du coup, je veux avancer le plus possible Ce qui est normal Et potentiellement, je laisse d'autres Dresseurs Pour tenter d'XP Si j'ai une équipe de merde dans 10 minutes Enfin du moins, au prochain épisode Donc en fait, non, c'est super intelligent En fait, ce que je fais Ouais, je me Je me caresse dans le sens du poil Et alors ? Y a-t-il un problème ? Is there a problem ? Eh mais Zubat apprend morsure Très bien Ça fait plaisir ça Ça fait plaisir C'est là qu'il fallait aller ? Ouais, c'est là qu'il fallait aller Ah oui, je l'avais oublié cette zone-là Ah oui, et puis il va falloir aller chercher son Pokémon J'avais oublié ça J'ai oublié J'aimerais bien quand même arriver jusqu'au doyen Pendant que j'ai encore le... Pendant que j'ai encore les... Pendant que j'ai encore Dracorage Mais je sais pas si ça va être possible Ça va être compliqué en tout cas Ok, faut que j'aille chercher Cosmog Ah, bien sûr On tombe sur des Pokémon Sinon c'est pas drôle Un bon bidou Ok, on prend la fuite Bon, on a pas de consigne de tuer tous les Pokémon Donc on s'en fiche C'est par là, c'est ça Il me semble Ah, Plumeline Ça c'est l'autre Plumeline Nous on a ton copain Ton autre copain Plumeline Mais c'est pas grave C'est pas un problème Pas du tout Ok, il est là Bon allez Cosmog Viens ici maintenant Non mais vraiment Ah non, c'est même pas encore Qu'il s'appelle Cosmog À ce moment là, je crois Piu Ok Elle vient de soigner mes Pokémon là Ah ouais, parce que ouais C'est vrai que... C'est vrai que j'ai dû me faire super mal Pardon Pardon, fallait que j'éternue C'est comme ça C'est toutes ces fleurs là Toutes ces fleurs Allergie aux pollens Tout ça Youhou Antti Oui Salut Lily Salut Tilly Ah oui, c'est pour ça qu'elle soit de nos Pokémon J'avais oublié Ok Le Pikachu On devrait le mettre KO Assez facilement Je pense Ouais Super Ça va pas plus... En fait, tous les Pokémon qui n'ont pas plus de 40 PV Eh ben on les mettra KO C'est ça le petit avantage du coup Flamme Yahoo Continue sans changer Oh t'as un starter toi Il est un starter Ouh niveau 14 quand même Niveau 14 c'est pas rien T'imagines le rival qui a Dracoraj C'est toi qui Dracoraj au fond de toi Tu sais c'est... Ouais c'est allé trop vite Ouais j'avoue que c'est allé un peu trop vite On a eu tellement de chance sur ce Pokémon On a eu tellement de chance Ok Donc il se met la pression à lui-même Descendons la route 3 avec Steel Ok Oui j'ai réussi à l'éviter J'ai eu peur Il m'a fait peur au début Allez on trouve une super potion Il n'y a pas d'autre dresseur Non c'est bon il n'y a pas d'autre dresseur Parfait Et ben voilà on va pouvoir retourner au village Et normalement 6 minutes Ce sera suffisant pour faire le combat Mais on ne peut pas passer derrière Le mec qui va faire le moins de combats possible Tu sais Le mec scandaleux Bah c'est moi Vous voyez ce mec c'est moi Cupe de fou quoi Mais c'est normal C'est normal les amis c'est stratégique C'est stratégique Cette équipe là je ne l'ai que pendant 20 minutes Bah je compte bien Je compte bien Faire le plus de choses possible avec Allez Maintenant on a réussi une belle Je tiens mon chapeau Allez Ah Pectorius C'est parti on y va Et après là les pokémon nous obéiront Jusqu'au niveau 35 Donc normalement on sera un peu tranquille Au niveau des échanges Genre les pokémon Le chrysacier niveau 20 21 21 qu'on avait Bah Bah on pourra tu vois le garder Et ça c'est cool Enfin On pourra pas le garder Puisque il est déjà reparti Mais si on en a un On pourra Et ça qui est cool La limite sera rehaussée Normalement au niveau Exactement Je vais vous le dire Il me semble c'est 35 Je l'ai noté là C'est ça C'est 35 A la fin du premier doyen C'est ça Et après la deuxième L'autre limite Ce sera 50 Donc 50 Ça va On peut tout avoir du coup Donc ça ira Après c'est vrai que Si on tombe sur un pokémon Niveau 30 là Au prochain échange On sera surcheater Mais c'est pas dit Pectorius envoie un Feroza Je sais pas s'il avait ça moi aussi Non il avait un Makuita moi Je crois Je suis pas sûr Mais je crois Elle attaque avant Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il m'a attaqué Je sais pas ce qu'il a fait J'ai pas vu Ah il a plus de 40 PV Ah il a plus de 40 PV Elle a plus de 40 PV Il va falloir faire attention Puissance Ok puissance ça va le faire Puisqu'on attaque avant lui Quoi qu'il arrive De toute façon On a encore plus meuline derrière On est encore plus meuline derrière Donc faut pas non plus qu'on ait trop peur On ne monte pas au niveau 20 dans ce combat Ce serait bête que Qu'Oreo gel Ok Un Makuita Ah si il a bien un Makuita Continuez sans changer Il a bien un Makuita Bluff Ah oui bien sûr C'était sûr Là la trou il ne peut pas attaquer Ok Ok dracorage Jet sable Ok On va espérer ne pas rater les attaques C'est bon Il en a un troisième non ? Il me semble qu'il en a un troisième Il me semble qu'il a un troisième Pokémon Il va prendre Cruelle Garder les anciennes capacités On s'en fiche Un Krabagard Faudrait trop Je ne sais pas si c'est Parce que Krabagard il est de type O aussi non ? Je vais prendre Chloréogel Parce qu'il doit avoir une attaque psy On va miser sur le fait qu'il a peut-être une attaque psy Il n'a pas d'attaque psy Mais il a des attaques Oui bah oui forcément On peut faire Tranchère Il évite l'attaque Poursuite ça va faire mal Ça passe Tranchère Parfait Tu gères Plumeline 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 Plum GG GG Eh bah écoutez Faire la première heal en trois épisodes C'est quand même pas mal C'est quand même pas si mal que ça On s'en sort bien En plus trois épisodes de 20 minutes Moi j'avais dû mettre quatre épisodes de 40 minutes pour le faire Bon après je lisais les dialogues Ça c'est bien vrai Ah il y a Tokoriko Je me dis pas qu'il veut faire un combat contre moi C'était pas à ce moment là Tiens prends ce Crystal Z Ah oui C'est le Crystal Z du combat Et bah il nous reste une minute dix mais je crois que c'est que de la cinématique là Je suis pas sûr Peut-être que Ah est-ce qu'il y a pas de Tilly genre qui veut prendre sa revanche Je sais pas quoi Je sais plus Je sais plus trop Ok donc ça c'était la position pour l'attaque Z Ok Vous savez dans ma tête quand j'ai créé ce challenge je me suis dit Si je vais à la première épreuve et que j'arrive à la battre C'est déjà pas mal Et bah au final on est allé plus loin que ça pour le moment Donc je suis plutôt content Mais du coup j'ai pas vraiment vu plus loin que le bout de mon nez Vous voyez donc du coup je sais pas du tout comment ça va évoluer par la suite On verra On verra Mais pour le moment on a toujours six Pokémon donc J'ai envie de vous dire Ça se passe pas trop mal Je pensais qu'on en perdrait un quand même Vous voyez sur cette première île histoire de nous dire Oui quand même fais attention Mais non ça passe Ça passe on s'en sort Donc easy Donc c'est plutôt cool Et bah voilà Et bah on peut utiliser la pelle monture maintenant Et c'est la fin Donc là on termine la cinématique Et on va devoir et bien les amis quitter Quitter tout ceci Oui alors Toros la route une Un cadeau L'ACT Fauchage Qui sera très utile par la suite Pour si on veut chasser des Shinies Hop Mais en tout cas on le fera pas dans le challenge Hop on est très bien Vas-y alors qu'est-ce qu'elle veut machin Tu peux compter sur moi Ok donc il faut l'accompagner Voilà l'autre sur l'autre île Et ça y est On ne bouge plus Les amis on va se retrouver dans le prochain épisode De Pokémon Et déjà ouais on sait que c'est Pokémon Mais c'est déjà pas mal De Pokémon Lune En ultime challenge J'espère que vous kiffez Si vous kiffez toujours N'oubliez pas le petit pouce en l'air Qui fait plaisir Et si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous à la chaîne Les amis qu'est-ce que vous attendez On est au troisième épisode Ça veut dire que vous aimez déjà trois épisodes Donc abonnez-vous Pour qu'il y ait un quatrième Qui apparaisse dans votre flux d'abonnement Et si d'ailleurs vous êtes déjà abonné Et bien pour que ça affiche Dans votre flux d'abonnement d'office Cliquez sur la petite cloche A côté du bouton S'abonner C'est très important Les amis on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo N'oubliez pas Restez comme vous êtes Car vous êtes super Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501